Yo ! J'espère que vous allez bien, je ferai mon premier podcast sur... L'eugénisme, un mot tellement chargé d'histoire qu'il n'est pas bien difficile de se faire une opinion dessus. Les nazis en avaient fait un cheval de bataille politique, c'est donc fondamentalement mauvais, fin de l'histoire. Et fin de la monétisation aussi. Dans cet épisode, je vais tenter de vous montrer que cette pratique, qui consiste à façonner les générations futures en mettant directement les mains dans le cambouis biologique, est en train de faire son grand retour. Et il y a même de grandes chances pour que l'eugénisme soit à terme remboursé par la sécurité sociale. Bon. Bonjour ! Dans un épisode précédent, je vous avais parlé d'un futur pas si lointain où nous pourrions contrôler de nombreux aspects de notre reproduction et des scénarios rigolos qui pourraient émerger de tout ça. Entre les enfants à un parent biologique unique, à trois parents, à parents décédés avant la fécondation, les technologies émergentes ne manquent pas d'applications rigolotes. Mais là où ce contrôle va avoir des conséquences vraiment impressionnantes, c'est dans ce qu'il va offrir sur le choix des caractéristiques biologiques des enfants. Une anecdote, pour commencer. Nous sommes au début du mois de novembre 2018, en Chine, et une grossesse arrive à son terme. Deux jumelles, anonymisées par les pseudos Lulu et Nana, naissent à la suite d'une expérience qui fera date dans l'histoire de la biologie. Leurs génomes ont été modifiés pour les rendre résistantes au VIH. Le chercheur, à l'origine de l'étude, He Jiankui, avait créé neuf mois plus tôt des embryons dont le gène CCR5 était désactivé. Ce gène code pour un récepteur de la membrane qui est utilisé par le virus du SIDA pour s'introduire dans la cellule, et l'objectif, en le désactivant, était donc de rendre Lulu et Nana immunisés contre le virus. He Jiankui est donc le premier scientifique à avoir créé des humains génétiquement modifiés, et l'annonce de son travail a provoqué un véritable sénisme dans la communauté scientifique. L'une des co-découvreuses de CRISPR-Cas9, l'outil moléculaire qui a permis de bidouiller l'ADN des jumelles, a annoncé publiquement qu'elle était horrifiée. Les autorités chinoises ont déclaré que cette expérience était d'une nature extrêmement abominable, et Julian Savulescu, un philosophe pourtant très très bouillant sur les questions de modifications génétiques, on va en reparler, a décrit l'expérience comme une monstruosité. Pour la faire courte, non seulement cette recherche n'a pas été faite selon les standards des comités d'éthique, mais en plus, la modification des gènes a été faite plus ou moins à l'arrache. Les jumelles ne sont d'ailleurs pas vraiment immunisées contre le virus du SIDA. D'une part, elles portent toujours des versions activées de CCR5, mais en plus, certaines formes du virus se basent sur d'autres récepteurs, et peuvent donc infecter la cellule dans tous les cas. Bref, de là à dire que ça n'a pas servi à grand chose, il n'y a qu'un tout petit pas. Néanmoins, la boîte de Pandore a été ouverte, et même si un moratoire sur la modification génétique des embryons humains a été très rapidement demandé par une communauté de chercheurs, les mois qui ont suivi ont apporté des nouvelles qui ne vont pas tout à fait dans le sens d'un ralentissement. L'expérience de Lulu et Nana a été rendue possible grâce à l'existence d'un ciseau moléculaire nommé CRISPR-Cas9. Depuis des millions d'années, les bactéries luttent contre les virus pathogènes dans un combat ininterrompu. Une des armes qu'elles possèdent est une protéine nommée Cas9, qui découpe l'ADN de ces virus lorsqu'ils s'introduisent dans la cellule. Mais il faut reconnaître l'ADN à découper, et pour cela, les bactéries possèdent une mémoire des virus qu'elles ont déjà vus. A chaque rencontre avec un virus, elle conserve des échantillons de son ADN dans leur propre génome, dans des séquences que l'on appelle les séquences CRISPR. Lors d'une infection par un virus, la protéine Cas9 va emporter avec elle une de ces séquences, qui lui permet de reconnaître l'ADN viral, comme un avis de recherche, et découper lorsque ça correspond. Avec ce système de ciseaux à tête chercheuse qui s'appuie sur une base de données, les bactéries ont développé un système immunitaire rudimentaire. Elle l'utilise contre les virus bactériophages depuis des millions d'années, au fond des océans, dans votre tube digestif, sur l'écran de votre téléphone, et depuis une poignée d'années, les humains ont compris comment utiliser ce mécanisme pour leurs propres intérêts. En le simplifiant très brutalement, avec le couple CRISPR-Cas9, il suffit de donner une séquence à la protéine ciseaux pour la guider là où on veut qu'elle coupe. Snip snip, c'est coupé, injectez une autre séquence pour remplacer le trou béant, laissez faire la machinerie autoréparatrice, et voilà ! Et voilà ! Vous venez de modifier un gène. Bravo le beau ! Jennifer Doudna, la dame horrifiée de tout à l'heure, Horrified. Et Emmanuel Charpentier, une chercheuse française dont on devrait beaucoup plus parler, ont publié en 2012 un article décrivant comment le couple CRISPR-Cas9 pouvait révolutionner l'édition génétique, et nous voici donc en 2018 avec deux jumelles à moitié résistantes au VIH. Ça aura été rapide. De fait, cet outil est très efficace, et surtout relativement bon marché, On met un pognon de dame ! Et il est déjà au centre de plusieurs projets de recherche très différents. Modifier des plantes pour les rendre plus nutritives, tenter d'éradiquer le paludisme, faire du café biologiquement décaféiné, des tomates épicées, recréer des mammouths en laboratoire, et évidemment de nombreux projets liés à la santé humaine. En 2019, deux patients américains atteints de cancer ont reçu une injection de cellules, dont le génome avait été modifié avec CRISPR-Cas9. L'idée est donc de trouver un traitement révolutionnaire pour le cancer. En Europe et aux US, quelques autres patients ont profité de cette technologie dans le cadre de traitements contre la cécité ou la drépanocytose, mais pour l'instant, la plupart des essais cliniques ont lieu en Chine. Même si les autorités chinoises ont sévèrement condamné les expériences de He Jiankui, il est possible qu'elles les aient financées au moins en partie, et dans tous les cas, ce pays est l'un des plus rapides à faire du concret quand il s'agit de modifier l'ADN des gens. Au moment où débutent les premiers essais cliniques aux US, les patients chinois ont dépassé la centaine. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette différence dans l'attitude vis-à-vis de l'édition génétique, et dans tous les cas, l'exception chinoise est un truc qui pourrait être très important, donc garder ça dans un coin de la tête pour le moment. La question est donc, vers quoi se dirige-t-on concernant la manipulation du génome de nos futurs rejetons ? Très bonne question, et laissez-moi y répondre par une autre question. La coriandre. Vous aimez ça ? Hein ? Il existe une part de la population qui vit tous les jours une terrible injustice génétique. La coriandre, cette feuille qui sublime des plats comme le tomhakaï ou les faux et qui leur confère cette prime fraîcheur incomparable, a un goût qui s'apparente à un mix entre le savon et le vomi chez les détenteurs d'une mutation sur le gène OR6A2. Ces handicapés du gène représentent près de 20% de la population européenne, et ils ont même mis sur pied un site web pour se regrouper et haïr ensemble cette magnifique plante aromatique. Ils vendent du merch en plus ces salauds. Allez hop, on va signaler ce site web. J'aime beaucoup la coriandre. Imaginez ce que peut faire CRISPR pour l'humanité. Avant la naissance, lorsque l'embryon est une seule cellule, modifier les porteurs de variants génétiques dysfonctionnels et faire la coriandre grande encore. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu débile, ça fait beaucoup d'efforts pour des soupes vietnamiennes. D'autant que le goût pour la coriandre n'est pas déterminé que génétiquement. Non, de toute évidence, il faut utiliser cette technologie à des fins plus nobles et qui semblent un chouï plus prioritaire. Comme donner à tout le monde un cérumen sec par exemple. Le cérumen se retrouve sous deux formes dans l'humanité, mou ou sec. La forme molle est la plus courante partout dans le monde sauf en Asie où on retrouve une forme sèche sous forme de paillettes. Ce caractère est codé par un seul gène, ABCC11, et une seule mutation d'un seul nucléotide rend le cérumen sec. Avec cette allèle, on obtient un cérumen plus clair qui ne sent pas aussi fort et qui s'évacue mieux. En plus de cette sécrétion sireuse premium, l'allèle offre une sueur sans odeur. Clairement intéressant. Bon, ok, évidemment, la coriandre et le cérumen ne sont pas les priorités de la modification génétique. L'éradication de maladies comme la mucoviscidose, la myopathie de Duchesne ou la maladie de Huntington pourrait avoir lieu dans les décennies qui viennent. Ces trois maladies sont à chaque fois dues à un gène qui possède une version dysfonctionnelle et remplacer ces allèles par la version saine permettrait d'éviter que l'individu ne fasse l'expérience d'une vie qui est très courte et très douloureuse. Et il semble relativement moral d'assurer le meilleur destin possible à nos rejetons, donc il n'y a a priori pas trop de débat sur l'éthique de cette modification génétique. Ou plutôt, d'aurais-je dire, cet eugénisme. Oh mon dieu chéri, regardez, il a encore dit le mot. En fait, ce terme a été créé de toute pièce par Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, et il signifie bonne naissance, eugénisme. Et si on veut comprendre l'eugénisme actuel, ça peut être une bonne idée de voir à quoi ressemblait l'ancien. L'histoire de ce mouvement intellectuel commence à la fin du 19ème siècle anglais dans une bourgeoisie qui fantasme un phénomène, la régression du peuple. La logique était que des classes populaires, crasseuses, violentes et illettrées, se reproduisaient comme des lapins tandis que la noblesse s'étiolait à force de galanterie chaste. C'est plus ou moins le pitch de l'idiocratie, mais à l'époque victorienne. Face à cet état des lieux, Galton avait donc proposé un plan pour encourager les gens éduqués et riches à se reproduire par de la propagande ou des réductions d'impôts s'il le fallait. Galton n'était pas quelqu'un de stupide, bien au contraire. On ne dira jamais assez à quel point cette personne, qui était certes imprégnée de l'idéologie nonchalamment raciste de son époque, a laissé derrière lui un héritage scientifique hallucinant. Patrimoine qui est complètement éclipsé par ses propositions eugénistes. Et donc, comme si on n'était pas dans un épisode qui est assez houleux, déjà, je voudrais mentionner ici quelques-unes de ses contributions qui servent encore aujourd'hui l'humanité. Il invente la carte météorologique et le concept d'anticyclone. Il lance un journal avec des amis, The Reader, qui fera faillite et qui sera ressuscité quelques années plus tard pour devenir Nature, un des plus importants journaux scientifiques actuels. Il invente de nombreux outils statistiques comme la corrélation ou la régression linéaire et il fonde le champ de la psychométrie, la mesure des caractéristiques psychologiques, une discipline qui est encore aujourd'hui très active. Il a l'idée d'utiliser les arbres généalogiques ou les jumeaux qui ont été séparés à la naissance pour tester des hypothèses biologiques sur les humains. Il développe l'usage des empreintes digitales pour l'identification des criminels. Très intéressant. Il invente un sifflet pour tester les fréquences entendues. Il conduit des études sur l'efficacité de la prière, pour se rendre compte que ça ne sert à rien. Il démontre la sagesse des foules dans certains domaines, il invente la photographie composite et une méthode pour couper un gâteau qui fait encore aujourd'hui des millions de vues sur YouTube. Il écrit un guide pour aventuriers où il popularise notamment le sac de couchage et propose enfin de faire peupler l'Afrique par des Chinois pour qu'ils prennent en main ce continent pour le bien de l'avancée de l'humanité. Génie ou pas, tout le monde a ses angles morts, et le sien c'était d'être un bourgeois de l'époque victorienne. Et si les idées de Galton ont eu leur petit succès en Europe, il y a un endroit où elles ont particulièrement germé, aux États-Unis. Juste avant la seconde guerre mondiale, plus de 30 États américains avaient des lois eugénistes qui étaient appliquées régulièrement. Des dizaines de milliers de criminels, prostituées, syphilitiques, épileptiques ou personnes jugées mentalement handicapées avaient subi une stérilisation forcée. Entre les années 20 et les années 50, la Californie, à elle toute seule, a stérilisé 20 000 personnes et certaines sont encore vivantes aujourd'hui. La comparaison avec l'amélioration génétique de variétés d'élevage était telle que dans les campagnes, des foires faisaient des concours des meilleures familles ou des bébés avec les meilleurs gènes. Les US avaient intégré l'eugénisme dans leur culture et leur politique à tel point que cela attira les louanges d'un futur dictateur européen qui en ferait ensuite un des grands actes de son propre programme. Si je parle de tout ça, c'est pour insister sur deux choses. Premièrement, la gamme d'applications de l'eugénisme à l'aide de donner des bons points aux gens qui semblent les plus adaptés à exterminer toute une partie de la population, mais globalement tout le monde était plus ou moins eugéniste. Des programmes qui visaient à limiter la reproduction des personnes jugées non adaptées existaient du Canada jusqu'au Japon avec tous les pays entre les deux. En France aussi, évidemment. Et s'ils l'étaient, c'était pour des raisons légitimes. On voulait assurer à l'époque le meilleur pour ses propres enfants, sa descendance, sa patrie, etc. C'était une idée parfaitement normale, positivement connotée, à l'instar de son étymologie « bonne naissance ». Alors, certes, c'était des politiques publiques fondées sur de la très très mauvaise science, avec des conséquences dévastatrices, mais de l'autre côté, je crois pas que nos sociétés puissent donner trop de leçons en ce moment non plus, n'est-ce pas ? Deuxièmement, cet eugénisme était un eugénisme autoritaire qui venait de l'État et qui s'imposait aux citoyens, ce qui est très différent de ce qui est proposé aujourd'hui. Revenons à notre cérumen. Coriandre. Mycoviscidose. Nous ne sommes pas si différents des gens du début du XXe siècle. Nous aussi, nous cherchons à offrir le meilleur à notre progéniture, y compris via du médical. Prenons un exemple très concret qui existe aujourd'hui. Les actions entreprises par les futurs parents dans le cas où un diagnostic prénatal trouvent un problème génétique. Pour la trisomie 21, anomalie chromosomique qui provoque un retard mental, les parents dont le fœtus a été diagnostiqué décident d'avorter médicalement dans environ 90% des cas en Europe. Et certains pays comme l'Islande ou le Danemark ont près de 100% d'avortement en cas de doute, menant à une disparition quasi totale de cette maladie dans ces pays. Il y a une vision très négative des perspectives de futur avec cet enfant par les parents, et il y a un choix qui se fait pour ne pas avoir ce qui est perçu comme une mauvaise naissance. Eugénisme. Le mot est certes très connoté, mais la finalité est plus ou moins la même. La grosse différence avec l'histoire catastrophique du mouvement eugéniste se trouve ici dans le choix, qui est laissé aux parents. Et pour marquer une coupure avec ce bagage historique, les philosophes qui s'intéressent à ces questions appellent ça de l'eugénisme libéral. Libéral, qui est un autre mot connoté. Bien joué les mecs, c'est beaucoup mieux. On va pas s'en sortir de cet épisode. Libéral est compris ici dans son sens de qui érige la liberté individuelle comme la valeur la plus importante, et n'est pas lié à une doctrine économique quelconque. Ce qui est intéressant, c'est que cet eugénisme libéral est plutôt accepté dans les faits. Tant qu'on n'utilise pas le mot eugénisme, en gros. Ce qu'il est, pourtant. Vous m'avez compris. Le cas de l'avortement lors de malformations est un exemple particulièrement éclairant, parce que même s'il est très débattu, avorter un individu qui pourra vivre, même si ce n'est pas comme tous les autres, ce n'est pas anodin, on se rend bien compte que les parents qui sont dans cette situation font globalement plus ou moins tous le même choix, quelle que soit l'opinion publique. L'impératif de ne pas avoir un enfant avec une malformation quelconque semble donc très important. Bientôt, grâce notamment à CRISPR, la question pourrait passer de Et si on veut maximiser le bien-être et qu'on s'attache aux conséquences de nos actes, il semble évident d'être très favorable à ce type d'édition génétique. Les conséquences de laisser un enfant à naître avec ses défauts, alors qu'on peut les régler, sont a priori les mêmes que celles qui consistent à ne pas soigner un enfant qui contracterait une maladie avec les mêmes symptômes. Ce qui serait pas très très gentil. Allô ? De fait, les sondages qui s'accumulent dans la littérature montrent bien qu'une majorité de gens, en particulier chez les athées, considèrent tout à fait approprié de modifier le génome dans une perspective de traitement. Mais certains philosophes comme Julian Savulescu vont beaucoup plus loin. Pour lui, la responsabilité des parents est d'offrir le meilleur à leurs enfants. La meilleure nourriture, la meilleure éducation, mais aussi les meilleures gènes. De son point de vue utilitariste, il s'agit ici d'élargir les opportunités et le bonheur potentiel de l'enfant. Et si cela nécessite d'utiliser des technologies comme CRISPR, alors allons-y. Seulement, il y a deux problèmes, tous les deux très bien illustrés par l'intelligence. Alors, les liens entre l'intelligence et les gènes mériteraient plusieurs épisodes à part entière tellement c'est un bordel. Entre la définition de l'intelligence ou la part génétique, qui explique sa variation d'un individu à l'autre, et les liens entre gènes et environnement, mais là, franchement, franchement, c'est pas le sujet. Néanmoins, l'intelligence est un show de trait car elle montre deux problèmes, l'un technique et l'autre éthique. Le problème technique, c'est que CRISPR permet pour l'instant de modifier quelques allèles, grand max, à la fois, après c'est un peu compliqué, et que dans la vraie vie, la plupart des caractères biologiques sont codés par des dizaines, voire par des centaines de gènes. Il y a plus de 400 gènes impliqués dans notre taille, par exemple, et ils ne sont d'ailleurs pas seuls. L'alimentation joue aussi, évidemment. Pour l'intelligence, les dernières estimations sont plutôt autour de 1000 gènes. Et là encore, il s'agit d'une interaction subtile entre l'ADN, son expression, et l'environnement qui nous entoure. La métaphore du génome comme un livre d'instruction n'est vraiment pas bonne. Alors, même avec les dernières technologies, est-il vraiment impossible de modifier des traits complexes ? Bah, même sans CRISPR, il y a quand même une option, qui est offerte par quelque chose de plutôt récent. Prenez d'un côté la fécondation in vitro, qui permet de générer plusieurs embryons en laboratoire. De l'autre, ajoutez une connaissance exponentielle sur les liens entre les gènes et ce qu'ils font dans la vraie vie, le phénotype. Il ne reste plus qu'à regarder le génome de vos embryons, d'utiliser la connaissance incroyable sur les effets des gènes, quelques algorithmes, et hop, vous êtes capable de prédire plus ou moins la future tronche des bambins, alors même qu'ils ne sont qu'à l'état de cellules. C'est une simplification, évidemment, mais l'idée est là. Grâce à de très nombreux programmes de recherche qui ont accumulé des données génétiques et physiologiques sur des centaines et des centaines de milliers d'individus, on est capable de faire des études d'associations pangénomiques entre le génotype et le phénotype, et donc de faire des prédictions. C'est d'ailleurs assez ironique, parce que c'est Galton qui a fourni l'ancêtre des outils qui sont utilisés dans ces fameuses études, que ce soit en inventant la corrélation ou les études de jumeaux. Nice move Francis ! La suite est relativement logique. Une fois qu'on a différents embryons, avec pour chacun une liste de caractéristiques, on peut faire son choix. Cette méthode correspond au doux nom de diagnostic pré-implantatoire, ou PGD en anglais, et retenez bien ce nom parce qu'il y a de fortes chances que ça ressurgisse fréquemment dans le futur. Enfin dans le présent, aussi, parce qu'on le fait déjà, en fait. De plus en plus de cliniques de fertilité aux US permettent de choisir le sexe ou la couleur des yeux de l'enfant grâce au PGD. Correct number of chromosomes using PGD. Des publis sont sortis pour montrer à quel point il était facile de prédire la future taille de l'enfant, ou les embryons les plus à même d'avoir des QI inférieurs à la moyenne. En Chine, cette technique a déjà explosé depuis un bout de temps. Des dizaines de milliers de patients ont déjà sélectionné l'embryon le moins à même de développer des complications médicales, par exemple. Tout simplement parce que c'est moins coûteux de régler le problème avant qu'il n'arrive, d'où ma phrase du début Y'a même de grandes chances pour que l'eugénisme soit à terme remboursé par la sécurité sociale. Bref, CRISPR n'est pas le seul outil et on peut même dire que c'est l'arbre qui cache la forêt des technologies. Évidemment, le succès de cet eugénisme libéral soulève des questions éthiques majeures. Certes, le philosophe Savulescu déclare dans un article intitulé « Pourquoi nous devrions sélectionner les meilleurs enfants ? » qu'il est moral d'utiliser la PGD pour sélectionner les embryons susceptibles d'avoir la meilleure vie. Mais, justement, c'est quoi la meilleure vie ? Est-ce que quelqu'un de plus grand sera nécessairement plus heureux ? Est-ce qu'avoir un plus gros QI augmente le bonheur ? Comment est-ce qu'on mesure tout ça, d'ailleurs ? En discutant du sujet avec Monsieur Phi, qui tient une chaîne de philosophie, il m'a parlé d'un exemple très contre-intuitif, alors je vous mets juste un extrait de sa propre vidéo. Pour vous donner une première idée du type de problème étrange sur lequel on peut être amené à réfléchir, je vais vous présenter un exemple très classique. Un couple de femmes sourdes choisit d'avoir un enfant en faisant appel à un donneur dans la famille duquel on trouve un très grand nombre de cas de surdité congénitale. Et si elles choisissent ce donneur particulier, c'est bien avant tout parce qu'elles veulent avoir un enfant sourd comme elles. Notez que c'est pas un cas que j'invente, en fait, ça s'est réellement produit aux États-Unis en 2002, et ça fait partie des cas très souvent discutés dans la littérature récente sur l'eugénisme. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce moralement acceptable ou non que des parents sourds choisissent un donneur dans le but d'avoir un enfant sourd ? Il me semble que la première réaction de la plupart des gens penche plutôt du côté moralement inacceptable. Il semble que choisir ce donneur particulier, et donc choisir délibérément de faire un enfant qui aura ce handicap, cela revienne à causer délibérément un tort à son enfant. Après tout, que penserait-on de parents qui, parce qu'ils veulent un enfant sourd, abîmeraient à la naissance le système auditif de leur bébé pour le rendre sourd ? On pourrait dire qu'en choisissant ce donneur particulier, ce couple a fait un peu la même chose. Elles l'ont seulement fait avant la naissance, ce qui est plus astucieux. Mais en fait, la situation est bien plus complexe et délicate pour des tas de raisons. Si vous condamnez moralement ce cas où le donneur est extérieur au couple, que penseriez-vous du cas où ce même donneur ferait un enfant naturellement ? En sachant tout aussi bien que l'enfant qui va naître sera très probablement sourd. Iriez-vous dire aux personnes atteintes de surdité pour des raisons génétiques qu'il est immoral qu'elles fassent des enfants de façon générale ? Voilà le type de jugement avec lequel on sera tout de suite beaucoup moins à l'aise. Vous pourriez objecter que là, c'est différent parce que c'est naturel. Mais d'une part, dire c'est naturel est rarement un bon argument pour quoi que ce soit. D'autre part, l'argument assez intuitif que j'ai présenté rapidement pour justifier de condamner moralement le cas du couple et du donneur semble bien s'appliquer aussi à ce cas-là. Après tout, tout le monde aujourd'hui a le choix de faire des enfants naturellement ou par d'autres moyens. Si un couple atteint de surdité pour des raisons génétiques choisit délibérément le moyen naturel pour faire un enfant, ils sont responsables de l'effet, à savoir la surdité très probable de leur enfant, aussi bien que dans le cas du premier couple. Si cet extrait vous a laissé en pleine réflexion avec plus de questions que de réponses, c'est normal. C'est ce que son excellente chaîne YouTube a tendance à produire. Je vous conseille très très fortement d'aller voir sa propre vidéo sur l'eugénisme. Le lien est dans la description et on a d'ailleurs travaillé sur ces deux vidéos en parallèle. C'est aussi pour ça que je mentionnais la coriandre ou le cerumen. Que faire de ces traits qui semblent accessoires parce que leur incidence sur la vie de tous les jours semble anecdotique ? Faut-il les optimiser eux aussi ? Où placer le curseur de nécessaire et d'optionnel ? Si la plupart des gens interrogés disent aujourd'hui que c'est le médical qui tranche et qu'il ne faut pas éditer ou sélectionner un embryon, à moins qu'il ne soit porteur d'une maladie, est-ce que ce sera encore le cas dans le futur ? Plusieurs tendances me laissent vaguement penser que non, à titre personnel. Premièrement, les normes morales évoluent et M. Phi en parle également très bien dans sa vidéo sur la masturbation avec Kant. Si il était intolérable il y a 200 ans de se donner du plaisir tout seul, tout ceci a bien changé. En regardant les attitudes islandaises ou chinoises vis-à-vis de certaines maladies génétiques héréditaires, on peut sans peine se rendre compte que notre set de valeurs est contingent à une période historique, mais aussi à un espace géographique ou culturel. Bref, il y a de fortes chances que ça bouge, à minima. Mais pourquoi est-ce que ça bougerait dans le sens d'une plus grande ouverture vers la manipulation génétique ? Encore une fois, dites-vous que c'est mon avis perso et que si j'étais capable de prédire le futur, eh bien je serais pas youtubeur, j'aurais d'autres trucs à foutre. Mais voici mes arguments. Le contrôle est globalement recherché par la plupart des parents. C'est quelque chose qu'on peut déjà voir dans les cliniques de fertilité et dont j'ai déjà pas mal parlé dans un épisode précédent sur la fin du sexe. La plupart des gens veulent ça, c'est comme ça. Le hasard n'est pas si sexy au final, et si on peut, on le cantonnera à un espace réduit. Deuxièmement, les technologies évoluent d'autant plus vite que les pays se tirent la bourre entre eux, et c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. La Chine, même si elle a engueulé en public He Jiankui parce qu'il a fait n'importe quoi, est un pays leader dans ces méthodes. Et la porte a déjà été enfoncée par deux bébés génétiquement modifiés, donc autant dire que c'est parti pour le ventre et glisse. On verra ce que 2050 nous réserve. Tout ceci pose évidemment de nombreuses questions. Quelle sera la capacité des gouvernements à garder les normes et à ralentir le mouvement ? Les lois seront-elles seulement efficaces ? Les nombreuses procréations médicalement assistées qui sont faites à l'étranger semblent indiquer que, bof, mais l'exemple qui me fait le plus marrer est celui des tests génétiques récréatifs. En France, ces tests, qui vous indiquent vos origines géographiques avec un petit échantillon de salive, sont censés être interdits par la loi sur la bioéthique, mais combien de Youtubers ont fait de la publicité pour ces kits ? Beaucoup. C'est la réponse. Beaucoup. Ouais. Mais d'autres questions existent aussi. Est-ce qu'on va assister à une perte de variation dans les caractéristiques des enfants à naître ? Après tout, on connaît le manque d'originalité des parents pour les prénoms, donc pourquoi pas pour des traits biologiques. Mais la plus grosse de toutes les interrogations, celle qui aura un véritable impact sur le très long terme, est la suivante. Toute cette sélection ou édition génétique faite sur l'enfant se répercutera sur ses propres enfants, qui eux-mêmes la transmettront à leurs propres enfants. Ces technologies ont le pouvoir de toucher des centaines de personnes qui ne sont pas encore nées, et à long terme influer sur notre évolution en tant qu'espèce. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça ? Est-ce que dans le futur, tout le monde aura été édité à l'instar des personnages de Bienvenue à Gattaca ? Pour y répondre, on se donne rendez-vous en 2050. Enfin si on est encore vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada